Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, alors je vais faire une petite vidéo sur Patrick Nicolle, le Major Patrick Nicolle, alors je sais qu'on m'a demandé dans les commentaires, on m'a demandé qu'à l'histoire de regarder si le Major Patrick Nicolle pourrait éventuellement être le futur président de la République en 2022, donc on va regarder tout ça ensemble, donc vous êtes heureux, partagez la vidéo, c'est important, plus on est nombreux mieux c'est, abonnez-vous à ma chaîne et surtout n'oubliez pas de commenter et de mettre un petit coup sur vous, si ça vous dit, allez on y va maintenant, bon on va regarder donc le fameux Major Patrick Nicolle, sera-t-il donc le président en 2022, on m'a demandé de regarder, donc je vais donc regarder ça, je vais déjà regarder un petit peu qui est ce Patrick Nicolle, parce que je ne le connais pas du tout, honnêtement, je ne connais pas du tout ce Patrick Nicolle, je vais regarder sur internet, en même temps, on tourner là, pourquoi je fais tout directement en même temps, vous voyez, moi il n'y a pas de jeu, Patrick Nicolle, je ne sais pas comment c'est écrit, pour mon Nicolle, 4e, voilà, alors Patrick Nicolle, boum, 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 il n'y a pas de truc dans, c'est le Major, parce que si je vais Patrick Nicolle tout juste pour ça, ça ne va pas le faire, Major, voilà, en ce cas ça ressort, voilà, Ok, ok, donc j'ai un peu de sa tête, ok, le Major Patrick Nicolle, alors qui est véritablement ce Major Patrick Nicolle, on va regarder un petit peu qui il est, qui est ce Major Patrick Nicolle, véritablement, Bon, c'est la carte de l'homme, mais ça ce n'est pas une carte de personnage, allez, qui est ce Major Patrick Nicolle, quel est son, sur mon intérieur, qui est-il réellement, on va regarder ça, le papillon, la tortue, la tortue, le papillon, et le chat, bon, C'est quelqu'un qui aime bien se faire voir, qui aime bien se montrer, c'est quelqu'un qui aime bien, voilà, attention, j'ai quelqu'un qui peut être très facilement, retourner sa veste, d'accord, j'ai un personnage qui peut très vite faire votre face, et trahir un petit peu ces personnes, C'est quelqu'un qui se met beaucoup de carapace, qui se met en prudence, qui se met en recul, par rapport à beaucoup de choses, et pour moi c'est un instable, d'accord, c'est pas quelqu'un de très diable, ni fiable, honnêtement, je ne ressens pas un personnage véritablement bien, même psychologiquement parlant, de par ce que là on me montre, pour moi c'est pas quelqu'un qui est psychologiquement bien instable dans sa tête, etc., bon, voilà, c'est ce qui me ressort pour moi, mais c'est pas quelqu'un, alors il n'est pas méchant, non, j'ai pas quelqu'un de méchant, j'ai pas quelqu'un de stratège plus que ça, mais j'ai quelqu'un qui peut retirer sa veste, qui peut retourner sa veste, qui peut trahir, et j'ai quelqu'un également, je vous défend, qui est un petit peu instable, j'ai pas quelqu'un de très, 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 véritablement, ouais, il passe la poids. Alors on va regarder, est-ce que ce Patrick Nicole pourrait être le président en 2022, on va regarder ça, euh, ce majeur, Patrick Nicole, peut-il éventuellement se présenter, on va se présenter certainement, mais surtout être prétendant en 2022. Bon, moi, on m'a dit, on dit, bon, pardon, on m'a vu un nom, mais bon, on va quand même regarder. Bon, quand on voit, il y a encore le chat qui ressort, on a encore un cœur de personnage, on voit quelqu'un, donc, euh, qui peut, qui aime bien se faire voir, qui aime bien se montrer, qui aime bien, euh, trôner, qui aime bien, voilà, tout ça, mais en même temps, il y a également une notion quand même de surloiserie, de trahison, quelque part derrière, donc, attention, c'est quelqu'un qui peut être, qui est assez rusé aussi, j'ai quelqu'un qui est assez rusé et qui, euh, qui peut utiliser de la ruse, en tout cas, pour pouvoir, on va dire, briller et essayer d'aller, enfin, pourquoi pas, d'être regardé au pouvoir. Alors, donc, on a demandé, est-ce qu'il pourrait être le président en 2022 ? Bon, moi, ma réponse, je me dis, bon, pardon, on m'envoie le nom, mais on va quand même vérifier. Donc là, il y a le brouillard par rapport à tout ça, il y a tout un cheminement qu'il doit faire, et ça va être lent, ça va être compliqué, etc. Mais le côté finance, ça va être assez compliqué pour lui, pour alimenter sa campagne, on a le brouillard sur ça, bon, c'est quelqu'un qui en veut, pourtant, mais il y a eu la loi d'araignée, pour moi, il sera embourbé dans quelque chose, de toute façon, même s'il se présente, malheureusement, et ça va être très difficile pour lui d'arriver à la présidence, il y a l'araignée qui est là, qui ressort, totalement pris dans une loi d'araignée, bonhomme, donc, pour moi, honnêtement, ça me ressort un peu, un peu de manière, j'ai envie de vous dire, négative, voilà. Même si là, il y a la réussite derrière, donc, pour moi, il pourrait être amené à se présenter, à avoir quelques suffrages, oui, mais honnêtement, je ne ressens pas, sur lui, en tout cas, une présidence, ou être le futur président en 2022, d'accord, même si là, il y a le quart de la réussite, d'accord, pour moi, c'est non. Voilà, attention, vous voyez, le tirage, là, pourtant, est assez positif pour lui, j'ai envie de dire, concrètement, on peut voir que c'est un tirage assez positif pour lui, mais grâce à la loi d'araignée, ça me montre quand même qu'il sera pris dans un piège, et pour moi, malgré qu'il y a la réussite, il y a la réussite d'autre chose par rapport à lui, mais pas de la présidence sur toute la République en 2020, non, pour moi, non. Mais peut-être que ça lui permettrait, éventuellement, pourquoi pas, de se faire connaître, la réussite par rapport à ça, à se faire connaître, à se faire voir, à se montrer un petit peu plus, et à qu'on entend un petit peu plus parler de lui, éventuellement. Mais honnêtement, au niveau de la présidence, ça ne me ressort pas, même si les cartes sont positives, ça ne me ressort même pas dans les cartes, comme quoi il va être triomphé par rapport à vos élections présidentielles. Donc, pour moi, la réponse est malheureusement non. Possibilité pour lui, par contre, de se présenter, bien qu'il va y avoir quelques soucis pour se financer, qu'il y a des soucis au niveau du financement, et c'est vrai qu'il sera pris dans toute la réunion, qu'il n'arrivera pas à dégager, malheureusement, et à retirer quelque chose. On va quand même vérifier, encore une fois, parce que j'aime bien toujours vérifier deux fois. Allez, on va faire vérifier cet oracle, que vous commencez à connaître, pour ceux qui me suivent. Alors, hop, majeur Patrick Nichols, va-t-il être le futur président de la République pour 2022. 2022 va-t-il être le futur président de la République pour 2022, Patrick Nichols. Hop, allez, on va faire la coupe. Hop, voilà. Bon, il y a la chambre vide, donc le déclin de vide, déjà, tu ressors. Et on a l'aversion, on a le rejet et la dureté. Donc, pour moi, voilà, c'est concrètement, vous voyez, à la coupe, là, on vous montre bien, un, le déclin de vide, donc, on a vraiment, tout aussi, donc, bah, rien. En tout cas, pour moi, il ne vira pas, donc, tout cas, à l'Élysée. Et on a le rejet, l'antipathie, etc. Donc, pour moi, à un moment donné, ces personnages vont également montrer une forme d'antipathie. Les gens vont être un petit peu, vont avoir de gros troubles par rapport à cet homme. Vous voyez, il y a l'aversion. Donc, déjà, ça paraît mal parti. Alors. Il y a la fête, la célébration, il y a la communication, il va essayer de communiquer, etc., ça c'est certain. Il y a l'évolution, donc, ça va nous permettre d'évoluer, de grandir, toi-même, on va dire, peut-être, médiatiquement, par an. Mais, vous voyez, il y a la différence au niveau de, au niveau de, moi, je ne pense pas qu'il puisse être président. Donc, il y a une impureté qui ressort. Moi, je ne vois pas être président, parce que, justement, il va montrer, peut-être, une trop grosse différence par rapport au peuple. Et il va montrer une autre facette, à un moment donné. Donc, pour moi, franchement, non. Voilà, non. Il y aura certains qui vont pouvoir le suivre, mais, honnêtement, il n'y aura pas, il n'y aura pas les suffrages de serre pour être président. Et, pour moi, honnêtement, je dois durement, même, franchir la carte, le carte des 56%, en tout cas. Au niveau des élections présidentielles, moi, je ne vois pas dépasser ça, en tout cas. Voilà. Donc, voilà, voilà. Donc, pour moi, je réélitère et je répète, ce Bajor Patricone ne sera pas de présence en 2022. Bon, ben, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à tous à très, très vite. Bisous à tous. N'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501